Et hop c'est Charla et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brave Frontier donc ça va être un tuto en arène donc je vais vous dire des trucs en arène et tout je vais aussi vous montrer quel adversaire choisir en arène et quels sont les bons leaders et personnages bons en arène donc là, je me suis mis en arène et donc là vous voyez j'ai un mec, il est niveau 100, il est tacticien et il a Zell Knight en leader Zell Knight c'est quand même un bon personnage donc je vais éviter de l'attaquer celui-là mais il y a quelques raisons où je pourrais peut-être l'attaquer parce qu'il est tacticien donc vous voyez, moi je suis dueliste et tacticien c'est juste au-dessus de dueliste mais par exemple si vous voyez quelqu'un du même niveau que vous être le niveau d'au-dessus et bah il faut l'attaquer même s'il a un bon leader parce que s'il est au-dessus de vous, même si vous perdez vous ne perdrez pas beaucoup de points et si vous gagnez vous en gagnerez plein donc lui, je ne vais pas l'attaquer parce que c'est sûr que je vais perdre il est niveau 100, il est tacticien donc je vais éviter donc aussi, il faut savoir qu'en arène on a trois points d'arène que vous voyez en haut à droite et vous les avez tous les luneurs les points d'arène ou alors en montant de niveau mais sinon, voilà donc lui, vous voyez il est niveau 73 et il est tacticien donc lui, je vais l'attaquer tout simplement parce que il a peut-être Elsa en leader enfin, c'est pas très très bon mais il est peut-être plus haut niveau que moi mais il est tacticien il n'est pas forcément très très haut plus haut niveau que moi donc on va l'attaquer et vous allez voir que même si je vais perdre je vais pas perdre beaucoup de points c'est une bonne team donc voilà pour l'instant désolé si vous entendez des bruits de fond donc voilà donc j'ai pas forcément une bonne équipe d'arène ah oui quand même ça fait mal bon vous voyez j'ai perdu mais le mec à 16 050 points donc vous allez voir que je vais perdre pas beaucoup je vais vraiment pas perdre beaucoup vous voyez et là voilà j'ai perdu que ça donc c'est vraiment pas beaucoup donc voilà je pense que je vous ai assez expliqué le système donc maintenant je vais vous montrer quelques quelques unités que je possède qui sont assez bien en arène donc déjà pour qu'une unité soit bonne en arène il faut pas prendre des des brefs bursts ou même des super brefs bursts ou des ultimates brefs bursts mono cibles donc par exemple ma EDA ma EDA je la prends pas en arène tout simplement parce qu'elle a un bref burst mono cibles donc aussi donc faut des brefs bursts et des super brefs bursts et des ultimates brefs bursts qui font des dégâts de sur tous les ennemis donc il faut aussi éviter les healers donc faites pas comme moi faut éviter les healers là par exemple à Mimir il faut éviter il faut éviter aussi les trucs qui par exemple augmentent ça empêche d'être paralysé et tout comme comme on Arza tout ce qui fait des buffs et tout faut éviter non peut-être peut-être Michel en arène mais sinon sinon rien d'autre les buffers attaquent mais seulement donc aussi pour que ça soit pour avoir des bonnes unités il faut il faut des bons leaders skills donc moi par exemple j'ai un bon un bon leader d'arène Yori donc sa compétence de chef vous voyez augmente l'attaque 80% et l'attaque bref burst 100% augmente à jauge bébé 5 cc quand les dégâts infligés dépassent un certain montant 10 000 donc ça ça va être très bon en arène tout simplement parce que déjà ça augmente l'attaque l'attaque bref burst et surtout la jauge bébé de 5 cristaux et quand on inflige un certain montant 10 000 mais bon ça normalement c'est pas compliqué je pense donc voilà donc faut pas prendre des leaders qui donnent de la défense et de la vie par exemple ma ma Bessie qui donnent 30% de PV max et de la défense pour tous les alliés pour tous les unités alliés c'est pas grave donc faut éviter vraiment parce que c'est pas terrible aussi les teams critiques sont assez bonnes non pas les teams critiques les teams spam bref burst sont assez bonnes mais ouais voilà c'est pas fou aussi il y a des les bonnes teams spark aussi c'est assez bien donc voilà j'espère que ce tutoriel vous aura aidé et surtout qu'il vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un like et tout vous voyez comme vous voulez donc c'était Charla et à plus pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.